RFM midi 13h, une heure avec, présenté par Bernard Montiel. Chers amis, bonjour, quel plaisir de vous accueillir, nous sommes dimanche sur RFM et je reçois, alors, comment je vais dire, chanteuse, actrice, quoi d'autre ? Lectrice, auteur, compositeur, elle sait tout faire, en plus elle est ravissante. Je suis Shiva en fait, c'est moi Shiva, je fais tout sauf le ménage. Bonjour Elodie Frégé. Bonjour Bernard. Tu ne sais pas faire le ménage ? Non, non, mais c'était parce que, tu sais, il fallait rajouter, d'accord, il fallait rajouter un truc. Il fallait bien que je rajoute un truc négatif quand même. Oui, parce que là, tous ces compliments, tu es magnifique, je tiens à dire. Ben, c'est gentil, pareillement. Tu ne bouges pas, tu es magnifique. Je ne prends pas le soleil, c'est pour ça. Ah oui, ben moi c'est tout le contraire, tu vois, mais ce n'est pas grave. Oui, mais je trouve que ça te va bien, cette belle mienne. C'est vrai ? Tu es mignonne. Allez, les correspondances, le 28e festival de correspondance de Grignan, et tu vas être l'animatrice, en quelque sorte, tu vas présenter des choses et tu vas faire une lecture aussi de Marilyn Monroe. Alors, je ne sais pas si je vais présenter des choses, mais en tout cas, je lirai des correspondances de Marilyn Monroe avec de diverses personnes de sa vie. Marilyn Monroe que tu connais bien d'ailleurs. Enfin, tu as incarné plusieurs fois et même fait des photos. On va en parler. Elle me poursuit, elle me poursuit Marilyn. Ou je la poursuis, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, on va en parler et puis évidemment, on va parler aussi de la musique, où tu en es, etc. Oui, oui, bon. Parce qu'on en est toujours au quatrième album, là. Oui, oui, c'est vrai. Alors ? J'avoue que je procrastine à mort, mais entre-temps, je fais plein d'autres trucs, donc je ne m'ennuie jamais. Je sais. Et puis tu fais de belles participations aussi. Je me dis que peut-être personne ne m'attend, qui sait ? Tout le monde t'attend. La fille, elle veut qu'on lui dise qu'on l'attend. Mais oui, on t'attend. Elodie Frégé est avec nous, on ne l'attend plus, elle est là, c'est sur RFM ce dimanche. Voici tout de suite Radiohead et Creep, c'est pour toi, pour vous. Une heure avec Elodie Frégé, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Le 28e festival de la correspondance Grignan. La Grignan, on va dire où c'est, c'est au sud de Valence, c'est ça ? Oui. C'est dans la Drôme. Oui, c'est très joli. Je n'y suis jamais allée, mais je sais que c'est beau. Je sais que c'est un tout petit village. Je me suis renseignée. Je me dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à Grignan, accepter ce que je dois y faire. Et j'ai vu que c'était tout petit, mais que ça a ramené énormément de gens et que c'était très joli et j'ai hâte d'y mettre les pieds. Alors tu sais qu'il y a le château de Grignan, où vivait la fille de Madame de Sévigné. Oui, on m'a dit ça. Où sont issus les correspondants, justement. Alors on va appeler quelqu'un de très important, qui est le président et directeur artistique du festival de la correspondance. Quel honneur ! Mais oui ! Alors monsieur le président, j'espère qu'il va répondre, parce qu'il n'est pas en France. Mais oui ! Ah ! Bonjour Eric Emmanuel Schmitt ! Bonjour monsieur le président ! Oui, bonjour à vous ! Bonjour ! On ne te dérange pas trop Eric ? Non, 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 ça va, j'attendais votre appel. Voilà, écoute, elle est là, elle est arrivée, on est très heureux d'accueillir Elodie Frégé, évidemment, que tu vas retrouver dans le cadre de ce 28e festival de la correspondance de Grignan. C'est du 2 au 6 juillet, je le rappelle, et tu en es le directeur artistique et président. On est très honoré de t'accueillir, cher auteur. Oui, dis-moi. Non, non, je suis ravi que Elodie Frégé vienne nous lire Marilyn, ça va être un grand moment du festival, je pense. Moi, je suis très honorée d'avoir été invitée, même si j'ai l'impression que, finalement, tout est logique, étant donné que Marilyn ne cesse d'apparaître et de disparaître de ma vie. C'est comme une sorte de fée qui m'apparaît dans des moments où je ne l'attends pas. Alors, merci, merci encore pour cette surprise. Je suis très heureuse. Lettre de héros, en fait, en sous-titre du 2 au 6 juillet. Donc, tu dois être ravi de présider, d'être directeur artistique, mon cher Eric-Emmanuel Schmitt. Ce festival, il réunit absolument tout ce que j'aime, c'est-à-dire la littérature, puisqu'on va chercher des textes dans des correspondances célèbres ou dans des gens qui écrivaient et qui savaient écrire, comme Marilyn Monroe. Et puis, le théâtre, puisque ce sont de grandes acteurs et de grandes actrices qui viennent lire ces textes. Donc, c'est vraiment un festival unique que j'adore. En tout cas, il y a de très grands noms autour de vous, là, durant ce festival. Je vois quelques noms comme ça, Boris Cyrillic, Pascal Bruckner, Anne Bouvier, je vois Francis Huster, je vois Jérémy Lipman, Didier Long, Macha Meryl, Elodie Navarre, Raphaël Personnage. Ce sont des personnes de goût qui vont à ce 28e festival, donc de la correspondance de Grignan. Mon cher ami, avant de nous séparer, je voudrais rappeler La Traversée des Temps, Tom 4, La Lumière du Bonheur, d'Athènes-Olympie, un fabuleux voyage source de notre civilisation. Alors, Elodie, il faut que tu saches, je suis très fan d'Eric Emmanuel Hachmin. Non, mais j'ai l'impression. Ah, mais j'ai tout lu. Ça me ravit. A peu près tout lu. Je l'ai vu sur scène, parce qu'il sait tout faire, même ses réalisations de cinéma. Cet homme est un homme rare, un homme incroyable. Mais j'ai hâte de le rencontrer en chair et en os et en lettres. échangés. Je vais essayer de ressembler à l'homme que décrit Bernard, mais là-bas. Eric Emmanuel Schmitt, président de ce festival et directeur artistique, merci beaucoup d'être intervenu dans l'émission. Merci Bernard. Merci beaucoup. Merci et bon festival du 2 au 6 juillet, lettres de héros. Merci Eric. Voici maintenant une petite chanson pour toi, c'est Renan Luce, La Lettre, on reste dans le thème. Tout à fait. LFM midi 13h, une heure avec, présenté par Bernard Montiel. Elodie Frégé, notre invitée, c'est pour évoquer ce 28e festival de la correspondance Grignan. Alors toi, c'est Marilyn Monroe, ça te poursuit Marilyn Monroe ? Oui, mais j'en suis ravie. Oui, mais j'en suis ravie. C'est marrant parce que quand j'étais adolescente ou enfant, je ne vouais pas une passion pour Marilyn Monroe, pour sa carrière ou sa plastique ou son aura. et c'est arrivé petit à petit. C'est vrai que je l'ai incarné au théâtre fin 2019 dans une pièce qui s'appelle N'Emma Jeanne Monroe. Voilà. Mise en scène par Guillaume Bouchet. Absolument. Puis en 2011, tu as posé pour Yuri Terosov dans une robe d'été ayant appartenu à Marilyn Monroe. C'est un drôle de sentiment d'enfiler cette robe. C'est là que je crois les premières questions se sont posées. Puis dans mon clip Comment t'appelles-tu ce matin, Ali Madhavi m'a transformé en Marilyn Monroe en me disant mais tu ne te rends pas compte. Déjà la chanson parle de ça, de la dualité qu'on a peut-être chacun en nous et qu'elle possède grandement entre Norma Jeanne et Marilyn Monroe. Il y a beaucoup de choses de disputes qui se créent et aussi beaucoup d'amour, de haine, de rejet. Et d'ailleurs on le ressent à travers les lettres que je vais lire à Grignan. Justement, on va revenir là-dessus parce que c'est très beau le choix. On va en parler évidemment. Elodie Frigé est avec nous. Voici Dua Lipa ou Dini sur RFM. Une heure avec Elodie Frigé présentée par Bernard Montiel sur RFM. Tu évoques ton âge, Elodie Frigé ? Oui, pourquoi pas ? Moi, je n'ai jamais été aussi bien que pendant ma quarantaine. C'est vrai ? Je ne demande pas du tout à revenir dans ma vingtaine. Si je devais choisir, c'est maintenant ou jamais. Mais tu ne bouges pas, tu es très belle. Franchement, je la trouve très belle. Je mange énormément de fromage. De fromage. Je t'ai vu manger des spaghettis un jour. Tu te rappelles au restaurant ? Oui, c'est vrai. Dans mon restaurant. C'est vrai, j'étais avec mon agent cinéma. Oui, oui, oui. On s'allait bien. Après tout cet échange un peu intime, chers amis, on va séparer un court instant pour la publicité, non pas pour les spaghettis, mais une autre publicité. Vous êtes bien sur RFM. On retrouve tout de suite après Elodie Frigé pour ce festival de la correspondance de Grignan. Une heure avec Elodie Frigé présentée par Bernard Montiel sur RFM. Elodie Frigé est avec nous. C'est un plaisir de t'accueillir, chère Elodie. On va aussi parler de toi, évidemment. On va revenir sur ce festival de la correspondance de Grignan du 2 au 6 juillet dont le président, nous avons eu l'honneur de l'avoir au téléphone il y a quelques instants. Eric Emmanuel Schmitt, président et directeur artistique. Il y a un listing incroyable. On va reparlons-en maintenant de ta lettre de Marine Mondreau. Je trouve ça très beau. Tu l'avais choisie ou comment ça s'est passé ? Il y en a plusieurs ? Oui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs correspondances avec plusieurs destinataires. Il y a Lise Strasberg et Paola Strasberg qui étaient professeurs d'art dramatique, on va dire. Il y a Ralph Grinson, il y a Marianne Christ qui était l'une des psychanalystes qui l'a fait travailler quand elle était internée dans un hôpital psychiatrique. Oui, justement, elle a 35 ans, au mois de février 61, elle est emmenée à la clinique Payne Whitney de New York, justement, persuadée de pouvoir s'y reposer. En réalité, elle était enfermée à son insu à l'étage psychiatrique. Elle a un destin horrible, cette Marine Mondreau. C'est fou. Oui, oui, en tout cas, on la considère bien plus souvent hystérique que Lucide, alors que je trouve justement que dans ses correspondances, elle fait preuve d'une grande lucidité parce qu'elle se remet en question. Il y a énormément de doutes et d'introspection, de travail d'introspection. Et c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'elle s'adresse à des gens et qu'elle pourrait attendre une réponse, mais en fait, elle se parle à elle-même. Elle mène un dialogue avec elle-même dans ses correspondances et c'est hyper intéressant, c'est hyper moderne, hyper brillant et je pense qu'elle était à un moment de sa vie où elle commençait à évoluer vers quelque chose de plus fluide et plus serein et puis malheureusement, on l'a perdue. Un 5 août 62, malheureusement. Je ne sais pas si tu avais vu Isabelle Adjani sur scène quand elle a fait le verre. Non, je voulais aller la voir. C'était très beau. Oui, je voulais aller la voir. Elle lisait aussi des lettres et par moments, elle était Marilyn Monroe. Je regrette de ne pas l'avoir vue. C'était magnifique. Oui, c'était très bien et d'ailleurs, je tiens à dire qu'Isabelle Adjani va sortir un livre également à la rentrée du côté de chez Marilyn. Ah oui ? C'est vrai ? Le 2 octobre. Oui, oui, je te le dis. Voilà, Elodie Frégé est avec nous en poursuivre musique avec Vanessa Paradis, Marilyn et John, évidemment. Évidemment. RFM midi 13h, une heure avec, présenté par Bernard Montiel. Elodie Frégé nous parle de Marilyn Monroe, évidemment. C'est dans le cadre de ce 28e festival de la correspondance de Grignan du 2 au 6 juillet. C'est très émouvant toujours quand on parle de Marilyn Monroe. Moi, c'est quelqu'un qui me touche profondément. Je sais qu'elle a eu un passé extrêmement douloureux. Et toi qui est actrice aussi, puisqu'on t'a vu souvent à la télévision, au cinéma et dans les séries. Et même au théâtre maintenant. Et au théâtre, oui, c'est drôle d'ailleurs que tu aies fait ça. Je le rappelle, c'était en 2019, Norma Jean Monroe. Il y a une résonance chez toi sûrement. Est-ce que c'est si douloureux que ça d'incarner d'autres personnages ou ça permet au contraire de s'évader et de vivre d'autres vies ? C'est une très bonne question. Il fait bien son métier. Non, non, mais ça peut être douloureux, j'imagine, quand les personnages sont, par exemple, d'immondes personnages, des humains inhumains. J'imagine que ça, ça peut être douloureux. C'est ce qu'elle a rencontré presque tout au long de sa vie. Mais souvent, on dit, parfois, c'est ça qui est terrible, que certaines personnes sont toujours attirées par des gens horribles toute leur vie. Quoique, Arthur Miller est un type formidable. C'est peut-être une... Oui, c'est ça. Je ne sais pas du tout. Je n'arrive pas à cerner ce personnage. Ou Jordi Maggio aussi, le basket. Lui, il a été violent avec elle et pourtant, il a été avec elle jusqu'à la fin. Il l'a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie. Il a toujours été là. Elle l'appelait à l'autre bout du monde. Il venait la chercher. Moi, j'ai toujours été très émue aussi comme toi par le destin de Norma Jean et de Marilyn Monroe. Et j'ai l'impression de la comprendre et encore mieux à travers ses poèmes, ses écrits, son humour, son autodérision, sa fragilité. je m'y retrouve aussi parfois sans vouloir me prendre pour cette magnifique star hollywoodienne. Mais vraiment, elle était pétrie de talent, pétrie de doute, pétrie de blessure. Et elle arrivait quand même à aller pêcher la petite lumière en elle et la faire jaillir sur tout le monde. Tu as raison. Et ça, c'est le meilleur, le plus grand des talents, la plus grande des générosités. Quelqu'un de très empathique, on le sent dans ses écrits. Et pour moi, ça en fait un être un peu extraordinaire. Elodie Frégé est avec nous. On poursuit avec Metro Booming, The Weekend Creeping. Une heure avec Elodie Frégé, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Oh marrant, on m'a dit que j'étais un poète. Elodie Frégé est avec nous. On est tous des poètes, des poètes qui s'ignorent souvent. Alors moi, je m'ignore vraiment. Je m'ignore vraiment. Je propose un blind test. C'est une tradition dans cette émission. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Non, non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mon cerveau va partir dans tous les sens. Il faut trouver la chanteuse ou le chanteur ou le groupe. On y va. Ça, c'est Epsilon et moi-même. Whatever. Pourquoi j'ai mis ce titre ? Parce que tu l'aimes ? Non ? J'adore, oui. Parce que je l'aime. C'est une chanson d'amour à partager avec tous. Oui, 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 je l'aime. J'aime beaucoup cette chanson. J'aime bien le regard que tu me jettes. Non, non, mais j'ai partagé ce duo sur l'album d'un garçon plein de talent qui s'appelle Epsilon et qui sortait son premier album. Nicolas Inis. Exactement. Voilà. Et cette chanson, je ne m'en lasse pas. C'est une très belle chanson. On a eu tourné un très beau clip et j'espère qu'elle a touché bien des cœurs. Elle a touché beaucoup de cœurs. Chanson d'amour à partager avec tous. Je le redis. Un autre titre. Au bout du téléphone. Françoise Hardy, message personnel. Allez hop, on y va. Sortez les mouchoirs. Mais oui, ce n'est pas trop beau ça ? Je l'ai tellement chantée, cette chanson. Même une fois avec Juliette Armanet pour sa première télé. Elle avait un peu le trac et moi j'avais le trac aussi. On a vécu une belle émotion toutes les deux. Mais je crois, j'ai pris Françoise Hardy aussi pour ça, je le savais, avec Juliette. Mais également parce que ton deuxième album, il avait ses sonorités un peu. On pensait à Françoise Hardy. Très 60-70. Très Françoise Hardy, ton deuxième album. Je suis très inspirée par l'un des albums peut-être les moins connus de Françoise Hardy. Le jeu des sept erreurs ton album. Et celui de Françoise qui est peut-être moins connu mais que j'affectionne particulièrement. Ça s'appelle La Question. et j'aime énormément ce disque. Elle l'a fait avec une brésilienne et elle est très inspirante. Cette femme, elle écrit tellement bien aussi. Elle, c'est une femme de correspondance Françoise Hardy. Absolument. D'ailleurs, elle envoie toujours des petits mots ou des mails. C'est la reine des mails. Oui, oui, oui. Allez, un autre titre. Oh bah, Marilyn Monroe. Tu saurais chanter ça, toi ? Oh bah, oui. Mais en fait, ce que j'aime, c'est sa voix. Je trouve qu'on n'a jamais assez parlé de son talent de chanteuse. C'était une vraie chanteuse de jazz avec le swing, avec tout l'esprit du jazz et des chansons du cinéma hollywoodien de l'époque. Elle chantait tout. Elle dansait, elle chantait. C'était une artiste. Une sensualité incroyable. Oui, dans sa voix, elle maniait très très bien ses cordes vocales et elle savait appuyer sur le bon mot au bon moment. Très belle interprète. Voilà. Alors tu vois, tu es satisfaite de te trouver tout le monde. C'est bon, non ? Oui, qu'est-ce qui m'arrive ? Tout à coup, je suis douée. Tu es douée. Elodie Friget est avec nous. on poursuit avec George Michael Face. LFM midi 13h, une heure avec, présenté par Bernard Montiel. Tu sais que je chante souvent Marie-Lyne parce qu'avec André Manoukian on reprend des torches songs sur scène, donc des chansons d'amour cramées de cette époque-là plutôt. Et on reprend Diamonds are a girl's best friend. C'est accent. Tu peux le répéter pour voir ? Diamonds are a girl's best friend. Et voilà. C'était pour le film, évidemment, parce que moi je porte très peu de bijoux alors de la pacotille mais elle est très agréable à chanter cette chanson. On sent un petit regret chez toi, il faudra dire à ton fiancé de t'acheter du vrai. Non, je n'ai pas besoin de fiancé pour m'acheter quoi que ce soit. D'accord. Et quel regard portes-tu sur ta carrière ? Tu as démarré, on le sait, vainqueur de la Starac. C'était en 2003, la saison 3, face à Michal, cette histoire de chèque, de fric, genre on a partagé le contrat. Oui, le contrat, merci. Oui, je le dis parce que ça passait pareil. Pour la énième fois. On s'est dit, ah, Elodie, elle a acheté une Ferrari et l'autre, un vélo. Non. Non, 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 on a partagé ce contrat et j'en suis ravie. En fait, de toute façon, je n'avais rien avant. Mais j'ai un regard assez, je trouve, plus doux maintenant sur ma carrière. Plus doux pour quoi ? À un moment, c'était plus dur. Parce qu'à un moment, au tout début, c'était un peu difficile d'être plongée comme ça dans le grand bain de ce métier fulgurant qui est à la fois très doux et très... Violent. Oui, ça peut être violent mais c'est aussi anesthésiant. Parce qu'au tout début, on ne sait pas trop, on est un peu porté, enfin, mené et malmené. On ne sait jamais où on va mais quelqu'un nous y emmène toujours. Oui, c'est ça. et il faut avoir le cran et aller vers soi et parfois, ça prend du temps. Et la rencontre avec Benjamin Biolet, elle a fait partie de ce chemin-là et puis après, j'ai toujours suivi mon instinct et je crois que c'est ce qui a fait que je reste, je crois, proche de mes racines et authentique au possible, j'espère. Mais je voudrais quand même qu'on écoute Élodie Frégé qui chante la ceinture. Oh oui, toujours. Ça, c'est quelque chose, le thème de la ceinture. Je ne m'en lasse pas. J'en ai toujours une sur moi, d'ailleurs. Oui, oui, le thème de la ceinture, c'est un peu chaud, chaud. Alors, je ne sais pas si c'est aussi chaud que ça en a l'air parce que finalement, c'est quelqu'un qui dit à quelqu'un qu'elle a en face et avec qui le trouble a lieu, le moment de trouble a lieu. Elle lui dit ne m'embrasse pas parce que si on s'embrasse, on est foutu. Je sais que, en fait, commencer une histoire d'amour, c'est déjà savoir qu'à un jour, elle finira. Et elle finit souvent après consommation et consommation. J'aime bien comme elle dit ça élégamment. Ah, mais ça change d'un jour, mon prince viendra de We Love Disney que tu as chanté. Allez, on écoute la ceinture. On est moins d'accord avec le prince. Ah, tu l'as ? Ah là là, regarde. Mais on aime ça. Un peu désabusée, je crois, ma manière de l'interpréter. Oui, elle est triste. Je le savais déjà. Ça fait trop longtemps qu'elle attend son mec. Bref, c'est le cas. Peut-être parce qu'elle sait qu'elle n'a pas besoin de prince. Ah, bon ? Elle est prince sans rire. Princesse rebelle, alors ? Oui, peut-être. D'accord. C'était We Love Disney, évidemment, en décembre 2012 de Blanchet et Chetna. Et les sept nains, pas les chetnais. Elodie Frégé, la ceinture, je l'avais déjà lancée, ça fait une heure. Et la voici. La voici, la chanson. Une heure avec Elodie Frégé, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Elodie Frégé, notre invitée. Je suis content de te revoir. C'est trop longtemps. Et puis alors, tu m'as annoncé, gentiment, on peut le révéler, un prochain duo avec Pascal Obispo. Il y a eu « Quand j'entends la musique » à l'époque. Oui, il m'avait demandé de faire plusieurs participations sur ce disque qui était très beau et très personnel. Et puis là, on a fait quelques duos sur des émissions aussi. On a beaucoup de plaisir à chanter ensemble. Et puis j'aime sa sensibilité et sa folie. Et puis là, il fait un album avec évidemment des chansons inédites, mais aussi des chansons avec d'autres, avec que des femmes, je crois. dont Nolwenn, Anne-Silla, Zazie. Je ne vais pas tout dévoiler. Et j'en fais partie. Vas-y, continue, je ne dis rien, je balance tout, c'est très bien. J'en fais partie. Je ne sais pas encore quand ça sort, peut-être avant la fin de l'année. Mais on vient juste de l'enregistrer. C'était une très belle chanson. En tout cas, merci pour l'info, ça m'intéresse beaucoup. Je vais lui dire que j'en ai parlé. Ne dis pas ! On se connaît très bien, ne t'inquiète pas. Ah oui ? D'accord. Oui, 28e festival de la correspondance Agrégnant du 2 au 6 juillet, le président et directeur artistique Le Grand, l'immense Éric Emmanuel Schmitt et le plaisir d'avoir accueilli Elodie Frégé qui va nous lire les lettres de Maléry de Monro et tu vas très bien le faire comme tu sais tout très bien le faire. Merci, c'est gentil. Et on attend que tu reviennes à la chanson aussi. C'est bien le cinéma. Un bonheur d'être là. D'être avec moi. Oui, bien sûr, avec vous tous d'ailleurs si vous nous écoutez. Je sais que ça fait dès qu'on est près de moi, c'est bon. Il faut s'envoyer des fleurs, il faut se chérir et s'auto-congratuler. Oh, moi, t'inquiète pas. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci si j'attends les autres. Quelle belle santé mentale. Oui, bien obligée. La vie est difficile à mon âge en plus. Tout va bien. T'as un grand bonheur Elodie. Je t'embrasse très fort. Moi aussi. On est toujours très heureux de te recevoir. Je suis ravie. Merci. Alors, les festivals de la correspondance de Grignan du 2 au 6 juillet. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Passez une excellente journée à l'écoute de RFM. Merci à vous.